Des fans de la culture geek et des jeux avaient rendez-vous à Long Oui ce dimanche, c'était la troisième émission du Long Oui Game Show. Une convention plus petite que ses cousines Lorraine, comme celle de Metz ou même de Nancy, mais qui a tout de même su trouver son public. Le thème, cette année, Star Wars, évidemment, sur place, nos deux padawans, Sophie Mercier et Sébastien Roque. Des sabres lasers et des apprentis Jedi prêts à monter sur scène. On diversifie les attaques, on a un grand panel de techniques, on se fait plaisir, on montre qu'on sait faire. Plus qu'un jeu, une véritable pratique sportive pour ces policiers et entrepreneurs passionnés, un combat instinctif inspiré du sabre japonais. On est allé se former dans une école de cascade professionnelle, auprès de professionnels qui sont en activité dans le cinéma, qui nous ont enseigné des techniques justement sur le côté plus artistique, pour nous permettre d'être plus réaliste des fois sur des mouvements qui vont être beaucoup plus toniques, beaucoup plus beaux à l'écran. Yoda, Anakin Skywalker ou Dark Vador, des noms ancrés dans l'histoire de la pop culture depuis la sortie du premier opus en 1977, indémodable. C'est impressionnant, surtout, ce qu'il y aura un peu dans ma singer, mais non, c'est bien je trouve. Tout ce qui est jeux, Star Wars, etc., ça me plaît plutôt bien et c'est un nouveau monde. Georges Lucas a réussi, comme beaucoup d'autres réalisateurs, à faire un univers vraiment très large, qu'il arrive à présenter, on voit encore maintenant des séries Star Wars sortir, ce qui prouve que le filon n'est pas encore à sac. Pour cette troisième édition, 44 exposants sont venus de toute la France, stands de cosplay, tournois de jeux vidéo et combats façon Guerre des Étoiles. Je trouve qu'avec tout ce qui se fait à l'heure actuelle au niveau des séries qui sont en train de sortir, les nouveaux films qui se font, ça permet de toucher à la fois les anciennes générations et les nouvelles pour toucher un maximum de monde. Hier, on a eu plus de 1700 personnes, on a déjà fait plus que l'année dernière, donc c'est encourageant pour aujourd'hui. Le long 8 Game Show, un succès grandissant, en trois ans, le nombre de visiteurs a triplé.